Hey Knacky, regarde ce que je regarde à la télévision. Hey, te mets pas trop près de la télévision, hein ? C'est une télé, c'est pas des vrais chiens, hein ? Enfin si, c'est des vrais chiens, mais t'as capté. Bon, j'ai compris, tu veux sortir dehors ? Eh ben, je vais te promener avant qu'il commence à faire nuit. Oui, oui, c'est bon, j'arrive, j'arrive. C'est bon, t'as fini, ça fait une heure que t'es dehors. Ok, ben on va pouvoir rentrer. Oh non, t'abuses, franchement, t'étais obligée de chier à côté de la piscine. Oh là là, j'espère que t'as pas mis une boulette dans la piscine. Enfin bref, on va rentrer, de toute façon, on a pas le temps d'aller au parc aujourd'hui. On ira, je pense, demain. Et puis, après mon travail, ça te convient ? De toute façon, c'est pas comme si t'allais me répondre. Allez, on y va. Viens là, Knacky. On y va, on y va, on y va, on y va. Oh, Knacky, t'abuses. Je vais aller voir, quand même. Pourquoi tu aboies, Knacky ? Mais, mais vous êtes qui, vous ? On met la lumière. Knacky, au panier ! Arrête d'aboyer. Et vous là, qu'est-ce que vous foutez chez moi ? Euh, euh, excusez-moi, je crois que je me suis trompée de maison. Non mais d'accord, vous êtes trompée de maison, mais maintenant, vous voyez bien que c'est pas la bonne. Sortez de chez moi immédiatement. Oui, pardon, excusez-moi. Je sors tout de suite. J'y suis allé un petit peu fort, peut-être qu'effectivement, il s'est trompé de maison. Peut-être pouvoir l'aider quand même. Attendez, vous avez besoin d'aide ? Vous cherchez quelqu'un ? C'est quelle maison que vous recherchez ? Ah, c'est Stéphanie que vous cherchez, mais elle habite en face, ouais, vous êtes trompée de maison, mais bon, faites attention quand même, rentrez pas dans les maisons comme ça. Puis, j'aurais pu très bien vous assommer, là. Allez, je retourne me coucher, demain je travaille. Bonne soirée. J'ai vraiment oublié de fermer la porte à clé, mais ça m'arrive jamais. C'est vrai que ce soir, j'ai sorti Knaki dans le jardin, donc j'ai peut-être oublié de fermer la porte. Knaki ? T'es où, Knaki ? C'est bien, Knaki, t'auras le droit à une Knaki demain à midi, parce que c'est vrai que j'étais un petit peu engueulée pour rien. Effectivement, quelqu'un est rentré dans la maison, même si t'es pas vraiment un chien de garde. Ça me fait plaisir que tu fasses ton boulot. Bon, maintenant, on va vraiment aller dormir, parce que demain matin, mon chef va pas être content quand il va me voir arriver avec des cernes. Ah, bah tiens, voisine, Stéphanie, comment tu vas ? Oh, Jeff, c'est toi. Ah bah moi, ça va super. Bonne journée, tu rentres du travail ? Ouais, le travail, enfin terminé, on est en week-end, mais tiens voir, je voulais te parler d'un truc. Tu vois, ton pote là, qui est venu hier soir ? La prochaine fois, faudra bien que tu lui expliques qu'il se trompe pas de maison, parce que la prochaine fois, je l'assomme. Hier soir ? Mais je comprends pas. De quoi tu parles ? Bah, t'as pas invité un mec hier soir. Je sais pas, c'était qui d'ailleurs, première fois que je le voyais ? Mais il s'est trompé de maison, il est rentré chez moi, et il m'a demandé après pour la maison numéro 11, là où t'habites. Je lui ai indiqué, je lui ai dit, bah, t'habites juste en face, quoi. Donc en fait, il s'est trompé, il est rentré dans ma maison. Euh, Jeff, je crois que tu fais erreur, parce que j'ai invité personne hier soir, et personne n'est venu à la maison. Je comprends pas trop. Ah bon, t'es sûre ? C'est vraiment étrange. Alors peut-être qu'il s'est trompé aussi sur le numéro de la maison. Après bon, il avait pas l'air très futé. Oui, sûrement, parce que je suis seule à habiter chez moi, et donc personne n'aurait pu l'inviter chez moi. Enfin, j'attendais personne, et puis bon, en même temps, voilà, quoi. Je vais pas inviter des gens chez moi le soir. Tu me connais. Bah écoute, il a dû sûrement se tromper aussi sur la maison, et peut-être il s'est trompé sur la rue, voire même carrément sur la ville. On va faire tout un plat. En tout cas, bah, vas-y, je te laisse. Je rentre à la maison, j'ai Knacky à sortir. D'ailleurs, il est juste devant la porte, là, il m'attend, il m'a vu. D'accord, mais fais attention, parce que la dernière fois, j'ai vu Knacky, il a fait pipi sur ma boîte aux lettres. Oui, excuse-moi, il s'était échappé du jardin. Allez, à plus tard, Stéphanie. Bon courage. Bonsoir Brookhaven, nous allons ajouter une information flash spéciale, puisque ce soir, un meurtre a été commis à Brookhaven, dans la petite ruelle des Trois Chênes. Il y a eu un massacre dans une maison. Une pauvre femme a été massacrée dans son sommeil, puisqu'elle avait laissé la porte ouverte, et un individu est rentré chez elle, l'a massacré totalement. Ensuite, il est ressorti, mais a été très, très vite interpellé par la police. Voici sa photo. Cet homme est rentré dans cette maison qui n'avait pas été préalablement fermée à clé, juste pour le plaisir de tuer une personne qui n'était même pas réveillée dans son propre lit. C'est un fou, tout simplement. Il y a un casier assez conséquent par rapport à cette personne. qui avait déjà commis différentes violences, mais jamais à commettre un meurtre. Donc, cette information spéciale a été ajoutée. Et nous vous recommandons de ne pas oublier de fermer votre porte à clé, au moins pour la nuit. Voilà, faites attention à vous, cher Brookhavenien. Quoi ? Mais c'est exactement le même type qui est rentré chez moi, il y a quelques jours. En fait, c'était juste un fou qui tente d'ouvrir les portes des maisons, et s'il y arrive, il tue les gens. Enfin, c'était dans son projet. Ça veut dire quoi, si je serais endormie en haut, et qu'il serait rentré, et que je n'avais pas un chien pour me réveiller en pleine nuit ? Bah, il serait monté pour me tuer, ça veut dire que ça aurait pu être moi ? Mais, ça arrivait à quelques pâtés de maisons d'ici. Donc, c'est vraiment très proche. Heureusement, cet homme a été interpellé. J'aurais peut-être dû le signaler. Maintenant, je pense que s'il n'a rien fait, c'est que, comme je suis assez barraquée et musclée, il a dû se dire que, réveillé, il n'arriverait pas à me tuer. Mais, si je dormais, et si Knaki n'avait pas été là, je ne sais pas qu'est-ce qui aurait pu se passer. C'est terrible. Il faut vraiment, vraiment que je pense. De toute façon, après cette histoire, j'y penserai, c'est sûr. Mais, il faut vraiment que je réalise qu'il faut que je ferme la porte d'entrée à clé, même la journée, maintenant. Ça m'a fait vraiment ultra flipper. Et demain, j'irai parler à Stéphanie pour lui dire de faire très attention aussi, parce que je ne sais pas si elle regarde la télévision ce soir. Mais, en tout cas, c'est terrifiant. N'oubliez jamais de fermer votre porte à clé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada